Au chapitre judiciaire, Cristal Union et son sous-traitant Carart Service condamné en appel à 100 000 euros d'amende. En 2012, deux cordistes sont morts ensevelis dans un silo à sucre sur le site Cristal Union de Bazancourt dans la Marne. L'arrêt de la cour d'appel de Reims a été rendu cet après-midi. Yaël Benhamou, Claudine Crenne. C'est ici, dans cette usine de sucre, que le marnais Vincent Déquin et son collègue Arthur Bertoli ont perdu la vie le 13 mars 2012. Ils sont tous les deux cordistes, ils nettoient les parois intérieures d'un silo pour le géant français du sucre Cristal Union, quand tout d'un coup, l'ouverture d'une trappe en contrebas les entraîne vers la mort. Ils périssent asphyxiés, ensevelis par des tonnes de sucre. Plus de neuf ans plus tard, la mère de Vincent Déquin souffle enfin un petit peu. Les sociétés pour lesquelles travaillait son fils viennent d'être déclarées responsables. Moi, ce que je voulais, c'est uniquement qu'ils soient reconnus coupables, c'est ça qu'ils font. Cristal Union et l'entreprise de nettoyage industriel Carart Service, qui employait les deux cordistes, viennent d'être condamnés en appel à 100 000 euros d'amende. Mais ils ne seront finalement pas soumis à des contrôles de sécurité. On leur dit quelque part, c'est une espèce de blanc-seing sur continuer. Continuer à faire comme vous faisiez avant, parce que de toute façon, on vous condamnera éventuellement à des peines d'amende et puis c'est tout. Ce n'est même pas un mini caillou dans leurs chaussures, ce n'est pas très important. La mise sous surveillance judiciaire, c'était très bien parce que ça les obligeait à respecter le cadre de la sécurité. C'est une défaillance de la justice pour ce cordiste qui dénonce le manque de sécurité dans cette entreprise. Cristal Union, c'est quand même depuis 2010, c'est six ouvriers morts sur leur site de production. Donc ça veut dire qu'il y a une grosse déficience de la gestion de la sécurité chez Cristal Union. Et là, la justice nous dit, non, il ne faut pas les mettre sous surveillance parce que finalement, ils font bien leur boulot. La défense n'a pas souhaité nous répondre. Cristal Union et Carrard Service ont une semaine pour se pourvoir en cassation. Les parents de Vincent Desquins ne l'espèrent pas. Ils veulent juste définitivement refermer le volet judiciaire de ce drame.